Et salut à toi c'est Thomas, bienvenue dans un nouvel épisode de Commencer Dofus Retro en partant de zéro et en solo sur le serveur Boon. Bon les amis c'était un week-end absolument incroyable avec l'XP double à la fois sur les personnages et sur les métiers sur Dofus et Dofus Retro. J'ai pu me faire énormément de kama et un peu d'XP. Franchement les gars je suis peut-être le seul mais ça faisait vraiment du bien de voir beaucoup de monde connecté sur Dofus Retro. Du moins sur mon serveur Boon il y avait vraiment beaucoup de personnes connectées. Et vraiment je vais dire quelque chose de bête mais ça faisait bizarre de voir le serveur Boon lag tellement qu'il y avait de monde. Franchement je sais pas si vous l'avez remarqué mais à plusieurs moments il y a eu des petits soucis de latence et de freeze. Mais franchement ça veut dire qu'il y avait pas mal de monde et j'ai pu notamment le voir du côté de certains donjons. Bien sûr Bouffetour Royal, bien sûr Ranoir, bien sûr Donjon Blob. Et ce week-end j'ai réussi à me faire un million de kamas. Franchement c'est grave bien sachant que un million de kamas généralement ça me prend quand même plusieurs jours de manière générale. Là vraiment j'ai pu m'en faire très 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 rapidement. J'ai pas trop joué samedi mais j'ai beaucoup joué dimanche. Et je vais vous faire un petit résumé de mon week-end. Alors je me suis fait un million de kamas mais en vrai je pense que c'est un peu plus. Il y a pas mal de ressources que j'ai quand même préféré garder. Il y a encore quelques petits crafts qui sont pas encore partis. Donc vraiment je suis plus aux alentours des 1 million 2, 1 million 3. Au début j'ai craft pas mal d'items notamment avec plusieurs items de la panopi blob. Franchement ça partait super bien. Je faisais un bon bénéfice donc franchement. Et en plus c'était vraiment facile de trouver un artisan pour craft. Bref il me reste encore quelques petits items à vendre. Mais bon il y a moyen de se faire encore quelques petits kamas. Donc je suis assez content. Et vraiment pour ce coup là j'ai réussi à me faire pas mal de kamas. Et à mettre quelques ressources de côté. Alors au niveau de mon métier de paysan et de boulanger. Franchement je vais pas vous mentir. J'ai pris un plaisir de malade. Notamment avec le métier de paysan le dimanche. Franchement mon HDV se vidait toutes les 30 secondes. Vraiment j'ai vidé tous mes stocks de céréales en banque. Je n'ai plus rien. Franchement ça m'a rappelé les souvenirs de la 1.29. A l'époque quand les HDV se vidaient à une vitesse. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui y jouaient. Vraiment. Vraiment le serveur était tellement blindax de monde. Que ça partait à une vitesse. Enfin vous allez peut-être me prendre quand même pour un andouille. Mais ça m'a fait un petit moment de nostalgie. De me dire qu'en fait l'économie de Dofus Retro. Quand elle est comme ça tous les jours. Elle pourrait être vraiment incroyable. Bon bien sûr là il y avait un événement particulier. Les gens achetaient beaucoup de ressources pour pouvoir tout simplement monter leur métier beaucoup plus rapidement. Et même t'avais des gens qui achetaient des items pour aller tout simplement farm et XP. Donc franchement pour le coup ça a donné un bon coup de boost à l'économie. Mais franchement ça m'a rappelé un bon coup de nostalgie de Dofus à la bonne époque. Et franchement ça fait du bien. Donc vraiment au niveau des prix. Laisser tomber les céréales ont triplé de prix. A un moment j'arrivais à vendre des céréales aux alentours des 2500 kamas les 100. Ce qui est absolument incroyable. Sachant qu'en moyenne moi je les vends aux alentours des 900 kamas à 1000 kamas les 100. Donc vraiment du double au triple. Franchement ça faisait du bien. Et puis même j'ai l'impression que je pense que tout le monde s'est fait des kamas grâce au métier de paysan. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi tu as réussi à te faire des kamas grâce à ce métier là. Ou même à d'autres métiers. Ça peut être intéressant. Ensuite j'ai continué mon farm blob. Bah forcément les ressources blob j'en avais forcément beaucoup besoin pour craft des items. J'en avais déjà pas mal de côté. Donc là j'ai pu en rajouter avec mon farm. Et puis en plus avec l'XP double personnage ça m'a permis de gagner quelques XP gratuits. Donc franchement c'était plutôt cool. Et en plus même les ressources blob ont monté de prix. Parce que forcément les gens voulaient XP leur métier. Que ce soit de bijoutier, que ce soit leur métier de forgeron, que ce soit leur métier de cordonnier. Donc forcément les ressources partaient même beaucoup plus vite en HDV. Parce que les gens continuaient d'acheter des ressources pour craft. Donc ça franchement ça faisait vraiment du bien. Donc laisser tomber. Ça m'a permis de me faire aussi pas mal de kamas. Je dirais au moins 20-30% de mes kamas sont issus des ressources. Donc franchement pour le coup c'est vraiment pas mal. L'autre chose aussi c'est que j'ai fait mes doppels. Alors pourquoi ? Pas forcément pour les kamas mais vraiment pour l'XP qui était vraiment ultra rentable. Enfin franchement 800 000 XP pour un combat de 50 secondes c'est juste n'importe quoi. Enfin vraiment j'imagine même pas les gens full sasa qui ont fait les donjons rats noirs. Ou même le donjon bouffetout. Ou même le donjon blob. Franchement vous avez dû vous mettre grave bien en termes d'XP. Il y a même le donjon croca et même le donjon Shenmue pour rendre vraiment multimillionnaire en termes d'XP franchement. Mais bon après j'avais la flemme de faire ces donjons parce que c'était full blindé de gens. Mais franchement d'un côté ça fait plaisir. Ça veut dire qu'il y avait du monde et tout. Vraiment c'était facile de trouver un groupe pour aller XP ou pour faire des farms là-bas. Donc franchement ça fait grave plaisir. Mais voilà j'ai fait mes petits doppels valeur sûre et en plus de l'XP. En plus j'étais assez content parce que grâce à mes percepteurs j'ai réussi à drop des petits parchemins de caractéristiques. Et aussi des petits paquets de boosters pour obtenir des cartes au gladiatrol. Bon franchement c'est plutôt sympathique. J'ai pas forcément trop l'habitude de ça. Mais mes percepteurs ce week-end ont rapporté aussi pas mal de ressources. Et donc ça m'a permis de me faire pas mal de kamas. Et j'ai aussi mis des ressources de côté. Donc vous inquiétez pas on est quand même blindé. Alors du coup petite conclusion les petits potes je suis vraiment très content de ce bonus ce week-end. J'ai pu faire un petit peu d'XP même si c'était pas vraiment l'objectif. Je crois que je suis monté de 2 levels ce qui est pas grand chose. Mais franchement c'était pas mon objectif. J'ai réussi à me faire plus d'un million de kamas. Ça c'est vraiment incroyable. Je suis bientôt à 3 millions de kamas. Donc là je suis vraiment très très content. J'ai encore des investissements notamment en termes de ressources qui m'ont coûté un peu cher. Et c'est pour ça que du coup j'ai baissé un petit peu en termes de kamas. Mais globalement je me situe aux alentours des 3 millions 2 à 3 millions 3 de kamas avec mes ressources. Donc franchement ça fait vraiment plaisir. Franchement ça m'a fait plaisir. Et surtout je vais pas vous mentir ce week-end là. J'ai pris énormément de plaisir. C'est là où tu te rends compte que quand un serveur Dofus ou Dofus Retro est rempli. Bah en fait c'est juste incroyable. Parce que tu peux trouver des groupes pour XP vraiment très rapidement très facilement. Tu peux trouver des gens pour faire des donjons très rapidement très facilement. Tu te fais des kamas facilement notamment parce que tout le monde dépense ses kamas. Tout le monde achète des ressources, achète des items. Et donc forcément l'économie est vraiment fluide. Et franchement aussi pour trouver des gens pour te crafter des items. C'est vraiment également très très facile parce que tout le monde veut XP son métier. Et puis même franchement honnêtement ça rappelle vraiment la nostalgie. Notamment les métiers de récolte comme les métiers de paysans qui souffrent énormément des tricheurs et des bots. Bah là ce week-end t'avais vraiment moyen de te faire pas mal de kamas. Et en plus vraiment de pas forcément trop souffrir de la concurrence. Donc au global je suis quand même très satisfait, très content. Maintenant prochain objectif. Passer la barre des 4 millions de kamas. C'est mon premier objectif. Deuxième objectif. Passer le niveau 150 pour me rapprocher de la panoplie tot. Il me semble à partir du niveau 155 je pourrais le faire. Et une fois qu'on sera niveau 155 on change de panoplie. On prend la panoplie tot, la base. Et puis après voilà franchement je suis trop heureux. J'ai passé un super bon week-end à jouer à Dofus Retro. Et ça m'a rappelé un bon coup de nostalgie. Et franchement j'aimerais vraiment que les serveurs Dofus Retro soient vraiment comme on l'a pu l'avoir ce week-end. Je sais pas vous ce que vous en avez pensé. Que ça soit sur les serveurs monocompte ou même multicompte. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais j'ai vraiment senti voilà un serveur boon vivant. Un serveur boon où tu as la capacité de pouvoir te faire des kamas. De pouvoir trouver des groupes pour XP. Vraiment un petit côté d'entraide et tout. Franchement c'était vraiment top. J'espère vraiment que ça va continuer comme ça dans le bon sens. En tout cas n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et enfin je suis très content parce que la mise à jour 1.42 sur Dofus Retro va enfin sortir. Avec notamment la fusion des serveurs pour les serveurs qui sont un petit peu vides. Franchement ça je trouve que c'est vraiment une bonne nouvelle pour vous les gars. Vous allez pouvoir vous faire je pense pas mal de kamas en plus. Avec cette fusion là notamment pour anticiper les hausses ou les baisses de certaines ressources. Et enfin il y aura la fusion des HDV entre eux. C'est à dire Bonta, Brachmar et Astrube. Les HDV seront fusionnés et donc ça c'est vraiment une bonne opportunité pour se faire des kamas. Là j'attends une seule chose c'est que les serveurs réouvrent pour pouvoir tout simplement en profiter. Donc voilà les amis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires notamment pour les serveurs qui vont fusionner. Si ça a amélioré votre expérience de jeu. Si vous arrivez à trouver plus de personnes pour faire des combats, pour faire des donjons. Ou si même en termes d'économie vous arrivez à mieux vendre vos ressources. Et à disons plus facilement vous amuser. Franchement ce serait intéressant à savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à le mettre. Voilà les amis c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours extrêmement plaisir et ça soutient de fou. N'hésitez pas à venir me suivre en live sur Twitch, sur Youtube ou sur TikTok. Ça me ferait super plaisir. On se retrouve à bientôt les amis. C'était Thomas. Ciao ciao !